Générique Et ce que tu sais est l'imprunt du coronavirus avec le professeur Daudet Diaye Professeur, comment est-ce que vous avez fait ? Je m'appelais Moussaffa Dillaine-Djal Djamoua Léral Sur mon service, je vous invite à parler de la Covid-19. Au professeur Daudet Diaye, comment est-ce que tu fais exactement ? Professeur Daudet Diaye, j'ai fait le voir depuis 2007, 2007 Je suis professeure de la Faculté de médecine de l'Université de Dakar Je suis allé au département de New York Parasitologie au Sénégal. Je suis allé à l'école sénégalaise pour les expérimentations. Je suis allé à l'école de New York par le Sénégal. Je suis allé à l'institution de New York, le centre de New York génomique des malades infectieuses au Sénégal. J'ai aussi allé à l'université Harvard, à l'université de Dakar, à la recherche. J'ai aussi allé à l'université Harvard et à l'université de Dakar. J'ai aussi allé à l'organisation mondiale de la santé. J'ai aussi travaillé avec notre activité comme ce qui a été organisé pour les conseils américains. Je suis allé à l'équipe de Bill Gates et de la fondation. Il y a des enfants de Dakar, des enfants de Pekin et des enfants de Sénégal. Il y a des enfants qui ont été utilisés par la parasitologie. Il y a des enfants qui ont été utilisés par le Sénégalais. Comment peut-on expliquer ce qu'ils ont été utilisés par le Sénégalais? Il y a des enfants qui ont été utilisés par le Sénégalais. Il y a des experts qui ont été utilisés par l'Afrique. Ils ont été utilisés par l'Apvirus et leur santé. Il y a des enfants qui ont été utilisés par le Siburus, le Sida, l'Ebola et le Corona. Il y a des enfants qui ont été utilisés par l'Afrique. C'est une question en Esoïa. Il y a des gens qui ont été utilisés par l'Apivế, les Afrikanens. Ils ont été utilisés par l'Ethiopie et les Africains. Pour moi, ils ont été utilisés par l'Ethiopie. Pour la paix d'un des drogue, les enfants ont été utilisés pour les bruites de la maladie. Ils vont venir ensemble moi la même chose. Ils vont venir en cours ou en se reçant à la maison. Ils sont trompés et en s'en aiment des gens à laIGHT. Je leur veux dire que je les ai sous-tit à la chambre. Je leur veux dire que ça ne suit pas les préférations. Je ne le veux dire pas. Il y a des gens qui sont faibles. Il y a des gens qui sont faibles, qui sont faibles et qui sont faibles. Malheureusement, ils ont des gens qui ont des vaccins. C'est ce que j'ai dit, c'est qu'il n'y a pas de mal à faire des maladies émergentes, comme l'Ebola, les symptômes respiratoires aigus, comme la Zika, ou la grippe H&N, et maintenant les pandémies sont tenues à la pandémie. Mais maintenant, ces maladies sont en France et en France, en France, le monde peut être en France. Donc, les maladies sont des mammifères, des maladies sont en France, des maladies sont en France, des maladies sont des maladies. Les maladies peuvent s'occuper de la maladie de l'incubation, lors de la phase d'incubation. Pour nous, nous aient une maladie. Cela est un danger de la maladie. Nous pouvons nous en parler de la maladie. Nous pouvons s'occuper de l'incubation et de la faibourgne. D'ici là, c'est trop tard. Nous devons être en quarantaine. Lorsque l'on ne l'a pas vu au courant de la vie, c'est un verre pour l'opinion de la vie. Pour que ce soit, il n'y a pas de soucis que les gens ont un des milliards de dollars. Comme les milliers de dollars, nous avons fait 3 milliards de dollars. Donc nous avons travaillé sur ce qui est important pour nous. Il faut savoir qu'il n'y a pas de médecins de la douleur. Il faut savoir qu'il a eu des problèmes et qu'il n'y a pas de complication. Il n'y a pas de médecins de la douleur. Vous pouvez aussi déplaquer les deux médecins. Il faut savoir que la douleur est un mâcle de la douleur. Il n'y a pas de nec de nec de nettoyer, mais il faut savoir que la douleur ne peut être pas un domaine. Il y a aussi des frontières. C'est ce que le Sénégal a fait et ce que l'Africain a fait. On les félicite. Mais j'ai fait un peu le tour. Il y a aussi des caméras thermiques. Même avec le thermomètre, il y a des caméras. Le plus important aujourd'hui, parce qu'il y a des Sénégalais qui sont en Chine, c'est qu'il faut faire un petit peu. Parce qu'il y a 5 ans, il y a des fèvres. Si on a travaillé sur l'EBOLA, il y a des experts africains. Mais il y a une stratégie mondiale de prévention et de lutte contre la pandémie. Il y a des fèvres. 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 Quand il y avait un million d'africains en Chine, les africains s'ils ont déloué l'Afrique, c'est ce qu'ils ont déloué l'Océan de Kyi, les frontières. D'abord, pour les avions d'Allejeun, c'est un avion extraordinaire qui est préparé en confinement. Avec les petits biens. Ce n'est pas un problème d'argent. Mais surtout, imaginez qu'il y a des 1 million de personnes. Nous sommes en Afrique. Il y a un million de personnes qui peuvent se déclencher ou se déclencher de la COVID-19. Parce qu'il y a des gens qui vivent à la COVID-19 et qui vivent à la COVID-19. Même dans le voyage, il y a des gens qui vivent à la COVID-19. Parce qu'il y a des gens qui vivent à la COVID-19 et qui vivent à la COVID-19. Il y a des gens qui vivent à la COVID-19. Je pense qu'il y a des gens qui vivent à la COVID-19. Au départ, nous avons vu les gens qui vivent à la COVID-19. Le virus est le danger. Parce qu'il y a des gens qui vivent à la COVID-19. Les gens qui vivent à la COVID-19 ont vu la COVID-19 et ont vu la COVID-19. Mais ça change chaque jour. Et c'est le danger du virus. Quand nous vivons à la France, nous vivons à l'Europe et à l'Amérique, nous avons vu qu'on connait le virus. Aujourd'hui, Chine est le seul pays à savoir ce virus. Parce qu'il se change chaque jour. Et comme chaque jour, nous avons vu qu'on se réjouer. Et nous ne saurions pas. Les gens ne saurions pas. Et nous ne saurions pas. Et nous ne saurions pas. Les gens ne saurions pas. Elles ne saurions pas. Les gens ne saurions pas. On se Karaire par la France, qu'on commence dans les frais. Nous ne saurions pas. Les gens ne saurions pas. Les gens la saurions pas. Mais pour nous parler de la prise à ma fuze, C'est pour nous parler de la liberté, L'aujourd'hui, les gens ne saurions pas. Ce que nous interdit, vous apporterz la solution. Et l'aujourd'hui, on ne sait pas le moment après. Les gens ne saurions pas. On a des considérations géopolitiques. En tout cas, tout ce qu'on a fait, c'est de la santé. Et ce qu'on a fait, c'est leur expérience. Si on l'a fait, c'est d'accord. Mais c'est leur expérience parce qu'ils sont siègés au niveau de l'OMS. Les Chinois, les Américains, les Français et moi, les Africains, ils sont siègés pour vous. Ils connaissent qu'on l'entend et qu'ils ne l'entendent pas. Parce qu'ils ne l'entendent pas. Monsieur le Président, le Président de l'Economie. Qu'est-ce qu'il y a dans l'Afrique, particulièrement au Sénégal ? Dans le Sénégal, il y a des milliards d'euros. Il y a des millions d'euros. Parce qu'il y a des relations avec l'économie, avec l'alice. Parce qu'il y a des relations avec l'économie. Il y a des relations avec l'économie. Mais l'avion, l'aéroport, l'économie, l'économie, parce qu'il n'y a pas de transport. Il n'y a pas d'autres réserves. Les Américains, l'Europe, l'Afrique, l'Afrique. Parce qu'il y a des blocages. Il y a des blocages sur l'Umbary. Il y a des 1 000 centèmes. L'économie a fait des échanges. Tout le monde sait qu'il n'y a pas d'économie, c'est parce qu'il n'y a pas d'autres. Aujourd'hui, la psychose, c'est la psychose. La psychose, c'est l'économie. Oui, l'impact économique est considérable et catastrophique. Si vous voyez, la COVID-19, la COVID-19, c'est l'économie. Et comme je l'ai dit, nous, l'Afrique, il y a des impacts difficiles. Donc, il y a une relation directe entre l'économie et l'économie. Parce que le déplacement et le commerce sont les bases. Surtout que la Chine, il faut tous les connaissances. Même les Américains. C'est ce que nous faisons. Professeur Daouda Ndiaye, nous avons vu l'émission de 12 minutes de chrono. Comment est-ce qu'il s'agit de ce qu'on appelle ? Dans le Sénégalais, il faut dire que tout le monde peut nous dire. Mais tout le monde peut nous dire. Mais tout le monde peut nous dire, les experts, nous connaissons qu'on a travaillé sur l'Ebola. Il faut qu'on a travaillé sur l'économie. Il faut qu'on a travaillé sur l'économie. Il faut qu'on a travaillé sur l'économie. Pour le moment, c'est la solution de l'Union africaine. C'est la solution de l'Organisation mondiale. C'est de confiner les populations. C'est de sécuriser les populations. Pour qu'il s'agit d'un jour, il faut qu'il s'agit d'un jour. Il faut qu'il s'agit d'un jour. Et qu'il s'agit d'un jour, il faut qu'il s'agit d'un jour d'Afrique. Il faut qu'il s'agit d'un jour. Professeur Ndiaye Diadjafel. J'ai dit votre émission de 12 minutes de chrono. Il s'agit d'un jour d'économie. Il n'y a pas de meurtre. Il faut qu'il s'agit d'un jour. Et cela soit dit de l'autre. J'en ai dit notre courant. Ce sont tous les jours. La dernière émission de 12 minutes de chrono et l'équipe de la télévision. On est tous les côtés. Allez-y pour vous faire unwellement. Je vous parlez. Sous-titrage ST' 501